Musique Bonjour, bienvenue dans notre émission littérature en Corrèze. Et j'ai la joie de recevoir Christine Gauthier-Bravard pour son dernier roman, paru aux éditions du Verluisant, Céleste XIV. Christine, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous allons donc parler de Céleste XIV. Chère Christine, rien ne prédisposait Céleste à avoir un avenir aussi original et aussi étincelant que le sien. Elle est née au fond d'un tripot, je reprends vos expressions, sur la route royale qui menait de Limoges à Sarlat. Et elle fera de sa vie un chemin tout à fait incroyable puisqu'elle montera sur Paris et qu'elle va connaître le quartier de Montmartre et qu'elle va poser pour les plus grands peintres de l'époque. Et son destin va vraiment être celui d'une jeune provinciale à qui tout va réussir, excepté évidemment quelque sorte du destin. Effectivement, elle ne peut pas, comme nous tous, avoir une voie toute tracée et la voie royale. Effectivement, elle naît finalement dans un petit coin du Limousin, dans un tripot comme vous l'avez dit. Et sa maman est une mère célibataire. À l'époque, on disait des filles-mères. Effectivement, donc, ce n'est pas un super bon début puisqu'on est en 1867. Il ne faut pas oublier. Et lorsque sa maman meurt, elle est élevée, elle est récupérée, on va dire, accueillie, recueillie plutôt par des gens de sa famille, un oncle et une tante lointain, qui vont l'élever, qui vont lui donner une belle éducation, en tout cas. Et ceci, dans l'enceinte du château de Bonneval, qui se situe à Coussac, d'où Coussac-Bonneval. La famille Philemon. Et ce qui est très important de dire, c'est qu'elle va avoir une sœur, donc, qui s'appelle Ève-Marie. Elles vont grandir côte à côte et donc leur frère, Pascal Philemon, qui partira à Paris, reviendra chercher Ève-Marie. Lui fera remplacer au pied levé une chanteuse de cabaret. Et donc, Ève-Marie va écrire à Céleste en lui décrivant la vie qu'elle a. Et Céleste n'aura donc plus qu'une idée, c'est rejoindre sa sœur. Qu'est-ce que ça représentait pour une provinciale, ce Paris, donc, de cette époque ? Alors, ce que ça représentait, avant tout, je pense, et pourtant c'est moi qui l'ai écrit, mais en me mettant un petit peu dans la peau de Céleste, je pense qu'elle ne savait pas trop ce que c'était Paris. Paris, c'est qu'un mot, quand on est en province à la fin du XIXe siècle, c'est qu'un mot, puis même, je pense que même, l'oncle et la tante Philemon ne connaissent pas, mais Paris représente toujours quelque chose de grandiose, et encore de nos jours. Et quand ils reviennent, donc, la jeune Ève-Marie, qui va se marier quelques années plus tard, et revient avec son fiancé pour le présenter, qui fait partie d'une des vieilles familles aristocrates. Voilà, le duc de Vieillemars, qui fait partie d'une des vieilles familles aristocrates de France. Et la petite, elle est invitée au mariage, et de ce jour-là, où elle met les pieds à Paris, où elle voit cette fête, ces beaux habits, ce luxe, un petit peu, quand même, elle est fascinée, comme toute jeune fille de 15 ans, et là, elle dit, non, je ne veux plus, je ne veux plus revenir en limousin. Voilà, elle, alors après, débutera. Et votre roman commence par, donc, la mort d'Ostache Poitvin, et on devine qu'effectivement, donc, Céleste était mariée avec lui, il est mort dans un duel, et on se rend compte que c'était quelqu'un qui lui a menti, et qui avait une double vie avec Reine Douce. Donc, en fait, le sort s'acharnera sur elle, parce que par deux fois, elle connaîtra, donc, une vie de couple, et qui feront qu'elle sera avec des hommes qui vont la trahir. Qu'est-ce que vous souhaitiez donner à Céleste, en démarrant comme ça, par ce duel, et qu'elle, vraiment, c'était déjà marqué son destin d'une fleur écarlate, quelque part ? Oh oui, c'est joli, Mandy. Je me dis, effectivement, elle se marie, elle est naïve avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, il est client du cabaret où elle danse, puisqu'elle va danser dans ce cabaret. Elle tombe éperdument amoureuse, bien sûr, puisqu'il lui offre ce que toute jeune femme veut, des belles parures, une belle vie, et elle va arrêter la danse pour se marier avec cet homme, qui finalement, il est veuf, ce qu'elle ne sait pas, il est veuf. Et il lui a toujours tu qu'il avait été marié avant, qu'il n'avait été pas un homme très, très clean, pas très net, avec cette reine douce. Alors, elle va découvrir tout ça à la mort de son mari. Et en quelques, en à peine quelques jours, voilà, elle tombe de son piédestal, quoi. Elle n'en revient pas, tout s'écroule. Donc, à ce moment-là, elle rebondit quand même assez vite. Elle est très bien soutenue par sa famille, il faut dire, par sa sœur et son beau-frère. Et vous avez lu, elle va repartir, parce qu'elle a dit, ça fait deux, trois ans que j'ai arrêté de danser. Et elle va trouver, voilà. Avec un professeur russe. Oui, une ancienne danseuse russe, qui va la faire travailler, parce qu'elle se rend compte de la richesse qu'il y a dans cette petite jeune femme. Et elle va aussi côtoyer des peintres, poser comme modèle. Et voilà, c'est que l'argent ne coule pas à flot. Et elle va faire des nues, donc. Et elle va aussi rencontrer, dans votre livre, vous faites une rencontre extraordinaire, avec Suzanne Valadon. Je sais que récemment, à Bessines-sur-Gare-Temple, il y a eu un hommage à Suzanne Valadon, qui est originaire d'ici, et qui a été remarquée par Degas, qui a posé pour Puvis de Chavannes, et qui a vraiment eu une carrière extraordinaire, qui partait de bas aussi, dont le fils est utrio, ce n'est pas rien. Pourriez-vous nous dire un petit peu pourquoi vous avez choisi de faire rencontrer, donc, Céleste avec Suzanne Valadon ? Etiez-vous quelqu'un qui était passionné, déjà, par ce personnage ? Alors, passionné par Suzanne, qui ne l'est pas ? Oui, c'est vrai. Et moi, ça fait des années, mais des années. Et je disais, justement, l'autre jour, puisque vous en parlez, je disais à Bessines, que je savais, j'avais au fond de moi la certitude qu'un jour, je rencontrerais Valadon. C'est tout bête à dire, puisque Valadon est décédé en 1938, je n'avais aucune chance de la rencontrer. sauf par ses tableaux, par son art. Et je l'ai rencontrée, finalement, en la mettant en scène dans ce roman, parce que je l'ai faite vivre, et que j'avais l'impression qu'elle me soufflait certains mots, qu'elle me soufflait certaines attitudes. C'est pour ça que je suis contente, j'ai rencontré Suzanne Valadon. Le nom de Céleste, c'est Céleste XIV. Donc ce nom a collé à un chiffre m'intriguée. Et en fait, c'est parce qu'elle a épousé Alexandre XIV, qui était un négociant en papeterie, et dont la mère était une poétesse admiratrice d'Olympe de Gouges. Encore un personnage incroyable. Et Alexandre XIV va tomber amoureux de Céleste, en l'admirant sur les tableaux de Peppo Werner, un peintre. Donc tomber amoureux d'un portrait, c'est déjà une mise en abîme de leur relation, puisqu'effectivement, il va tout faire pour la rencontrer. Il va aller jusqu'à Londres, où elle danse, dans un cabaret, où elle fait un galop infernal, donc il y a une danse du French Cancan. Donc on est en plein dans le romanesque. Et vous avez choisi ce biais du tableau. Et le tableau joue un rôle très important dans le roman. Oui, tout au long du roman, effectivement. Puisque même lorsque je reviens un peu sur l'enfance de Céleste, où quelquefois la marquise de Bonneval permet aux deux fillettes, qui sont les filles du régisseur, d'aller visiter la galerie des ancêtres, déjà Céleste, elle est fascinée. Et finalement, tout au long de sa vie, bon, après elle devient modèle. Donc elle aime cette ambiance, elle aime ces odeurs. Ce sont des odeurs spéciales, ce sont des bruits spéciaux. Et tout comme Valadon, qui elle aussi a commencé par poser, et qui, en observant de près et très attentivement les peintres pour qui elle posait, est devenue elle-même peintre. Céleste n'aura pas cette faculté de peintre. Mais par contre, ce qu'elle a, c'est qu'elle a un œil. Vous savez, elle sent la patte. En fait, le tableau est très important. Et votre livre est très bien documenté, parce que vous évoquez aussi l'incendie du Bazar de la Charité, qui a eu lieu le 4 mai 1897, parce que c'était des dames patronesses de la Haute Société qui avaient organisé un gala de charité. Il y avait une projection des Frères Lumière, et il y a eu un incendie qui s'est déclaré pendant la projection. Mais cet incendie a fait 120 morts, donc que des personnes, des princesses... Des personnes de la Haute Société française. Et il se trouve, alors j'aurais dû amener les documents, mais il s'est dit, quelques années plus tard, que du coup, la France avait un peu changé à cause de cet accident, parce que les femmes de ces messieurs qui étaient haut placés étaient décédées. C'était terrible, ça a été un drame. Et en plus, là, je n'en parle pas dans ce roman, parce qu'il en est assez parlé ailleurs, que les hommes ont fui et ils ont abandonné leur femme dans le feu. Par peur. Et les enfants aussi, par peur. Donc pour en revenir à Céleste, c'est un personnage qui est quand même une femme très courageuse, puisque même quand elle sera plus âgée dans le roman, elle saura donc être révoltée, puisqu'elle va connaître la Deuxième Guerre mondiale, elle va connaître dans son immeuble l'arrestation de familles juives. Et ce que j'ai aimé chez Céleste, justement, parce que les personnages d'hommes dans votre livre sont souvent des lâches. Ils mentent, ils trompent, ils abandonnent. Mais elle, elle est une femme courageuse. Et jusqu'au bout du livre, elle va se positionner, elle ne va pas hésiter à prendre des risques. En Pépau-Verner quittera l'Espagne, quittera la dictature de Franco. Elle va vraiment être une femme engagée. Et pourtant, elle est en fauteuil. Et jusqu'au bout, c'est cette image qu'on a d'elle, c'est-à-dire qu'elle est digne et elle veut être une battante. Voilà, c'est ce que j'ai retenu d'elle. Elle est battante. Et pourtant, la vie ne lui a pas toujours fait de cadeaux, même si elle vit dans un appartement luxueux, dans un beau quartier. Et même si le limousin n'y a remis les pieds qu'une fois après l'avoir quittée, elle n'oublie jamais son limousin, puisqu'elle fera vider sa galerie. Et les tableaux seront cachés pendant la Deuxième Guerre mondiale à Coussac-Bonneval. Donc, pour échapper aux nazis. Voilà, en zone libre. Et nous n'allons peut-être pas tout dévoiler de l'histoire, mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que non seulement elle rencontre Valadon, mais aussi elle vous parlait d'un peintre d'ici, donc Charles Féola, et qui, à la fin de votre livre, est évoqué. Et pourriez-vous nous dire pourquoi aussi avoir souhaité cette rencontre, mais si elle n'est qu'évoquée ? Elle est évoquée, oui. Parce que, voilà, c'était encore un retour vers le limousin, puisque Charles Féola a rencontré, lui, le limousin, il a rencontré la Corrèze et notamment Argenta, dont il est tombé éperdument, je crois, fou, et jusqu'à s'installer à Argenta. C'est un personnage qui m'a énormément plu, parce que je l'ai découvert en écrivant, ce livre. Je ne le connaissais pas. Et puis, donc lui, il est encore tout jeune, et elle, elle est vers la fin. Et il se rencontre au moment où il fallait une rencontre entre eux, et elle aurait bien aimé l'exposer. Et lui, il lui donne aussi un petit bout de son cœur. C'est merveilleux. Et il a connu Trier aussi, qui est venu à une de ses premières expositions. Donc, Charles Féola, un personnage bien d'ici. Chère Christine, nous n'en dévoilerons peut-être pas plus. Nous laissons à nos lecteurs le plaisir de découvrir Céleste XIV, qui les emmènera dans un beau voyage dans le Montmartre des peintres, de Valadon à Charles Féola. Merci beaucoup, Christine. Merci, Pascal. Au revoir. Merci à tous.